Générique Laurent Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez WaveStone qui vient de réaliser une grande étude intitulée l'IoT citoyen, un levier de création de valeur pour les Français. C'est une étude qui a été réalisée avec le groupe Caisse des dépôts et le groupe La Poste. Alors, l'objectif de cette étude, c'est de sensibiliser les dirigeants politiques et les dirigeants d'entreprises à cette question de l'IoT, Internet des objets, Internet of Things. D'abord, qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Il y a plusieurs messages clés, mais ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que l'IoT, c'est maintenant. C'est-à-dire que l'accélération des services professionnels à base d'IoT en France a débuté. Et donc, tout dirigeant d'entreprise ou tout dirigeant politique qui ne considère pas cette question va prendre du retard. Alors, l'accélération a débuté, mais pour aller jusqu'où, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le potentiel de l'IoT ? On ne sait pas très bien, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est très important. Les progrès de la science, je vous donne un chiffre à retenir, 100 millions de transistors au millimètre carré, nous font dire qu'on peut confiner à l'infiniment petit une très grande intelligence. Donc, ces progrès-là nous font dire qu'il y a énormément de possibilités pour l'IoT. Alors, si l'on en vient au très court terme maintenant, dans l'immédiat, où apparaissent les applications les plus prometteuses ? Dans quel secteur notamment ? L'étude met en évidence 21 poches de valeur que l'IoT permet d'aller chercher sur trois secteurs. Le secteur de la mobilité, avec la partie livraison et collecte des colis. Le deuxième secteur, c'est l'immobilier. Et le troisième, c'est la santé. Je vous donne quelques exemples. Le premier, c'est par exemple le groupe Vive, qui met à disposition des citoyens tout un catalogue de services pour la santé en matière d'IoT. Le deuxième, logement, une entreprise qui s'appelle Sobre, issue d'un rapprochement entre la Caisse des dépôts et la Poste, sur la performance énergétique des bâtiments. Alors, je voudrais qu'on parle d'IoT citoyen, c'est le titre de l'étude. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par IoT citoyen ? L'IoT citoyen, c'est un concept qu'on a fait émerger à la faveur de cette étude-là. On a observé que toutes les poches de valeur qu'on a trouvées, mentionnées, étaient l'objet de freins. Et l'IoT citoyen, c'est un concept qui permet de lever ses freins. Et donc, plus qu'une contrainte, c'est un levier de business. L'IoT citoyen, c'est trois choses. C'est le respect des libertés individuelles. C'est la cohésion sociétale permise par ces solutions-là. Et c'est le dynamisme d'une filière économique en France, notamment. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que je vous propose d'écouter deux témoignages. Je rappelle que l'étude a été réalisée avec le groupe Caisse des dépôts et le groupe La Poste. Le premier témoignage, c'est Benoît Parizet du groupe Caisse des dépôts. Et le deuxième, c'est Vanessa Chocteau du groupe La Poste. Ils vont nous expliquer comment est-ce que eux voient l'IoT. L'IoT citoyen pour la Caisse des dépôts, c'est un IoT qui s'adresse tout d'abord à tous les territoires. Des métropoles jusqu'au territoire euro. Ensuite, c'est un IoT qui permet à l'ensemble des territoires d'avoir une maîtrise de leurs données. Enfin, l'IoT citoyen offre un cadre respectueux de la gestion des données, notamment des données personnelles. L'IoT citoyen, qui est le terme utilisé dans le rapport par WaveStone, nous intéresse très particulièrement tout simplement parce que dès le démarrage, quand nous avons développé des services connectés, nous avons voulu ne surtout pas transiger avec l'éthique de la donnée. Et donc, être extrêmement précautionneux sur l'usage qui en est fait. Un usage qui se fait sous autorisation des personnes qui produisent ces données. Alors Laurent Félix, j'aimerais qu'on revienne sur les exemples que vous avez donnés un petit peu plus tôt. Ces exemples, ils sont français. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est bien placée pour se saisir de cette révolution de l'IoT ? Oui, bien au-delà d'un sentiment, c'est une certitude aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité. En 2017, la France a été la première destination des capitaux en matière d'IoT en Europe. Et 94% des investisseurs considèrent que la France est un vivier de talent de premier plan également en Europe. Dernier élément, les Français aujourd'hui pensent que l'IoT est passé au-delà de l'ère des gadgets. Plus de la moitié d'entre eux considèrent que c'est une révolution pérenne, durable. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les principaux résultats de cette étude menée par WaveStone avec le groupe Caisse des dépôts et le groupe La Poste. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie au site de WaveStone où on peut trouver cette étude. Merci encore. Merci à vous.